Euclide, un télescope exceptionnel, dont le but est de tester les lois dans notre univers et de comprendre sa face sombre, a décollé le 1er juillet 2023 de Cap Canaveral en Floride. Je m'appelle Camille Bonvin, je suis cosmologiste et professeure à l'Université de Genève et au aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi le télescope Euclide sert et comment il fonctionne. Si vous avez déjà regardé le ciel un soir d'été, vous vous êtes certainement fait la réflexion qu'il y avait une quantité énorme d'étoiles dans l'univers. Mais en fait, les scientifiques pensent aujourd'hui que si on met ensemble toutes les étoiles, toutes les galaxies, tous les amas de galaxies qu'il y a dans notre univers, tout ceci ne représente que 5% du contenu total de l'univers. Le reste, les 95% restants sont invisibles pour nos yeux et ils sont en fait aussi invisibles pour nos instruments, nos télescopes les plus sophistiqués, les plus puissants. On pense que ce reste est formé à 25% de matière noire et à 70% d'énergie sombre. Et l'un des buts du satellite Euclide, c'est donc comprendre un peu plus sur les propriétés de ces constituants mystérieux et invisibles. Avant de discuter comment Euclide va procéder, discutons un petit peu de ce qu'on connaît sur la matière noire. La matière noire, c'est une forme de matière qu'on pense existe dans notre univers parce qu'on ressent sa présence au travers de la gravité, mais c'est une matière qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais détectée. C'est une matière qui est invisible pour nous et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle matière noire. Mais on a besoin de cette matière noire pour expliquer tout un tas de phénomènes dans notre univers. On a besoin de matière noire pour expliquer le mouvement des étoiles autour du centre des galaxies, pour expliquer le mouvement des galaxies dans les amas de galaxies et aussi pour expliquer l'agencement des galaxies à grande distance, qu'on appelle parfois la toile cosmique. Vous allez me dire, mais si on n'a jamais vue, cette matière noire, si on ne l'a jamais détectée, comment on sait qu'elle existe et surtout comment on sait qu'on a besoin de 25% de matière noire dans notre univers ? 25% ça veut quand même dire qu'il y aurait 5 fois plus de matière noire dans notre univers que de matière ordinaire. Certains d'entre vous se rappellent peut-être ce personnage de fiction des années 80, l'homme invisible. Personne n'a jamais vu l'homme invisible, personne ne sait à quoi il ressemble. Imaginez que cet homme invisible, un jour, décide de s'asseoir sur une balançoire. Vous savez, ces balançoires qu'on trouve dans les parcs pour les enfants. Imaginez maintenant qu'un enfant vienne et s'asseye de l'autre côté de la balançoire. Contrairement à ce à quoi l'enfant s'attend, contrairement à ce qui se passe d'habitude, la balançoire ne va pas bouger. Après s'assurer que la balançoire n'est pas cassée, imaginons qu'on a affaire ici à un enfant qui est très débrouille, l'enfant va alors conclure que quelque chose ou quelqu'un est assis de l'autre côté de la balançoire. Il aura découvert la présence de l'homme invisible. Imaginez alors que l'enfant rameute ses copains. Un puis deux puis trois puis quatre enfants viennent s'asseoir derrière lui sur la balançoire et à ce moment-là, la balançoire se met à bouger pour atteindre un équilibre. Les enfants vont alors pouvoir conclure que la personne invisible assise de l'autre côté de la balançoire pèse cinq fois le poids d'un enfant. Ils auront non seulement découvert la présence de l'homme invisible, mais ils auront aussi été capables de déterminer son poids. Et bien pour la matière noire, c'est exactement pareil. En regardant le comportement des objets visibles dans notre univers, on peut déduire que la matière noire existe et on peut déduire qu'il y a cinq fois plus de matière noire dans notre univers que de matière ordinaire. Si vous avez fait le compte, vous avez remarqué qu'en sommeant 5% de matière ordinaire et 25% de matière noire, on n'atteint que 30%. Le reste, les 70% manquants, c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre. L'énergie sombre, c'est une énergie qui est en fait encore plus mystérieuse que la matière noire et elle est liée à la thématique de l'expansion accélérée de l'univers. Laissez-moi vous expliquer un petit peu comment ça marche. En 1998, deux groupes d'astrophysiciens ont observé pour la première fois que non seulement notre univers s'agrandit, mais qu'il s'agrandit de plus en plus vite au cours du temps. L'expansion de l'univers s'accélère. Pour être plus précis, ils ont déterminé que durant les huit premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, l'expansion ralentit comme on s'y attend. Et puis à peu près huit milliards d'années après le début de l'univers, l'expansion se met à s'accélérer. Et donc la grande question, c'est qu'est-ce qui est responsable dans l'univers d'un comportement aussi étrange ? Quel est le mécanisme qui génère tout à coup cette expansion accélérée de l'univers ? Et une possibilité qui a été proposée par les cosmologistes, c'est qu'il y aurait dans notre univers une nouvelle forme d'énergie qu'on appelle énergie sombre. Cette énergie sombre, elle serait partout dans les moindres recoins de l'univers. Elle constituerait 70% du contenu de l'univers et elle aurait en fait des propriétés très étranges qui feraient qu'elle serait responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Et donc les deux questions que Clyde emmène avec lui dans son voyage, c'est qu'est-ce que c'est que la matière noire et qu'est-ce que c'est que l'énergie sombre ? Comment est-ce qu'on peut déterminer les propriétés de ces deux constituants invisibles ? Ça paraît déjà énorme comme mission, mais en fait ce n'est pas la seule chose que Clyde va faire. Euclide va aussi nous permettre de tester l'une des lois les plus fondamentales dans notre univers qui est la loi de la gravitation. La gravitation, vous en avez déjà tous fait l'expérience dans votre vie de tous les jours. Si vous lâchez un objet, vous savez très bien qu'il va tomber sur Terre. Vous savez peut-être aussi que c'est cette même loi de la gravitation qui est responsable du mouvement des planètes autour du soleil. Et en fait, la loi de la gravitation, elle régit le mouvement de tous les objets célestes dans notre univers. Et en plus de ça, elle est responsable de l'évolution de notre univers. En 1915, un génie, Albert Einstein, a inventé une nouvelle théorie de la gravitation qu'il a appelée la relativité générale. Et la relativité générale est capable d'expliquer tous ces phénomènes de manière extrêmement précise. La relativité générale, elle a été testée sur Terre, dans le système solaire, dans les galaxies et même dans les amas de galaxies. Et elle a passé tous les tests avec succès. Mais la grande question que les cosmologistes se posent aujourd'hui, c'est est-ce que la relativité générale marche encore à plus grande distance, à ce qu'on appelle des distances cosmologiques à l'échelle de l'univers. Pourquoi pas me direz-vous ? Si la théorie d'Einstein est valable à toutes les distances où elle a été testée, pourquoi est-ce que soudain, elle ne serait plus valable à plus grande distance, à l'échelle de l'univers ? Eh bien, à cause de l'expansion accélérée de l'univers. Serait-il possible que cette expansion accélérée ne soit pas due à une nouvelle forme d'énergie dans notre univers, à de l'énergie sombre, qui, je vous le rappelle, on n'a jamais détectée directement, mais plutôt au fait que les lois de la gravitation se comporteraient de manière différente que celles prédites par Einstein à très grande distance. Des modèles théoriques de gravitation alternative, ce qu'on appelle la gravitation modifiée, ont été proposés et sont en fait capables d'expliquer l'expansion accélérée de l'univers sans énergie sombre. Comment on fait alors pour savoir lequel de ces scénarios est correct ? Bye bye Einstein et l'énergie sombre ou pas ? Et ça, c'est peut-être la question la plus fondamentale, la plus cruciale qu'Euclide emmène avec lui dans ses bagages. Ok, maintenant qu'on a tous bien compris à quoi Euclide va servir, essayons de comprendre comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il va observer dans notre univers pour être capable de tester la matière noire, l'énergie sombre et les lois de la gravitation ? Euclide a décollé le 1er juillet 2023 de Cap Canaveral en Floride. Euclide, spacecraft separation confirmed. Ensuite, il lui faut à peu près un mois pour atteindre sa destination finale, qui est ce qu'on appelle le point de Lagrange 2, de son petit nom Eld. À cet endroit-là, Euclide est en fait au repos par rapport au système Terre-Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, Euclide, à cet endroit-là, va en fait bouger, tourner autour du Soleil avec la même vitesse angulaire que la Terre. Donc, durant toute sa mission, Euclide va se retrouver derrière la Terre, le dos au Soleil, et il va en fait observer de l'autre côté, vers l'univers, vers l'invisible. Et donc, depuis L2, Euclide va faire deux choses. Tout d'abord, il va cartographier l'univers en trois dimensions. Et en plus de ça, il va aussi mesurer très précisément les formes de galaxies. Et en combinant ces deux types d'observations, Euclide va être capable de tester l'énergie sombre, la matière noire et la théorie de la gravitation. Cartographier l'univers en trois dimensions, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout d'abord que Euclide va détecter des galaxies et va mesurer leur position angulaire dans le ciel, c'est-à-dire où ces galaxies se trouvent sur la voûte céleste par rapport à nous. Et puis, en plus de ça, Euclide va aussi mesurer la distance entre ces galaxies et nous. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, la distance en cosmologie, elle est intimement liée au temps. Si on regarde, par exemple, une galaxie qui émet de la lumière, une galaxie qui est lointaine, la lumière va mettre un certain temps pour nous parvenir parce qu'elle voyage très rapidement, mais elle ne voyage pas à une vitesse infinie. Et donc, quand Euclide va recevoir la lumière émise par la galaxie, il ne voit pas la galaxie comme elle est aujourd'hui, au moment où il reçoit la lumière, mais il voit la galaxie comme elle était dans le passé, au moment où elle a émise sa lumière. Et Euclide, en fait, va être capable de mesurer la distance de galaxies et la position de galaxies qui ont émis leur lumière il y a 10 milliards d'années. Et donc, ça, c'est fantastique pour la cosmologie parce que ça nous permet, en fait, de reconstruire la distribution des galaxies, ces cartes de galaxies, à différents moments de l'histoire de l'univers. Euclide va, en fait, faire des cartes évolutives de l'univers, un peu comme un album photo de l'enfance de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'Euclide va faire, c'est de mesurer très précisément les formes des galaxies. Et la raison pour laquelle Euclide s'intéresse à ces formes des galaxies, c'est parce qu'en fait, les formes des galaxies sont légèrement déformes. Et ça, c'est dû au fait que la lumière émise par une galaxie ne va, en fait, pas voyager exactement en ligne droite. Elle va, en fait, être déviée par la matière qui est présente sur sa trajectoire. Plus précisément, la matière va déformer l'espace et le temps dans notre univers et la lumière va ressentir cette déformation, cette courbure de l'espace-temps et voyager, en fait, de manière non pas en ligne droite, mais sur une trajectoire un petit peu déformée. Et donc, en mesurant la déformation dans les formes des galaxies, on a en fait une mesure de la distorsion de l'espace et de la distorsion du temps dans notre univers. Et avec tout ça, on peut tester la matière noire et l'énergie sombre ? Eh bien oui, par exemple, en regardant la déformation de l'espace-temps, on va pouvoir, en fait, tester la matière noire. Parce que plus il y a de matière noire dans notre univers, plus la géométrie, donc l'espace et le temps dans l'univers vont être déformés et donc plus les images de galaxies vont nous apparaître déformées. Donc en mesurant les déformations des images de galaxies, on est en fait sensible à la quantité de matière noire qu'il y a le long de la trajectoire et à sa distribution. Les cartes de galaxies sont aussi extrêmement utiles. En fait, on peut extraire deux informations importantes de ces cartes de galaxies. La première, c'est qu'on peut regarder en fait à quelle vitesse notre univers s'agrandit. Comme on a en fait des cartes à différents moments de l'histoire de l'univers, cette information, elle va être encodée dans les cartes. Et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre en fait de tester les propriétés de l'énergie sombre qui est responsable de l'expansion accélérée de l'univers si cette énergie sombre existe. Et puis deuxièmement, on peut aussi extraire de ces cartes les vitesses des galaxies. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, la vitesse des galaxies dépend directement de la théorie de la gravitation. Les galaxies vont bouger à une vitesse différente si notre univers est régi par la relativité des générales d'Einstein jusqu'aux plus grandes distances ou si à grandes distances, la théorie de la gravitation est différente. Donc en mesurant en fait les vitesses de ces galaxies à très grandes distances, sur des très grands volumes d'univers, on va être capable de tester très précisément les prédictions d'Einstein à ces distances énormes. Ça, ce sont les plans officiels de Clyde, les buts primordiaux de sa mission. Mais en fait, en plus de ça, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les données de Clyde, d'autres tests qu'on peut faire en accord bien sûr avec la collaboration. Moi, par exemple, une chose qui m'intéresse, c'est d'utiliser les données de Clyde pour mesurer la distorsion du temps directement. On a développé en effet une méthode à l'Université de Genève avec mon groupe pour faire une telle mesure avec les données de Clyde, mais aussi avec les données de Daisy et les données du Square Kilometer Array. Si vous voulez en savoir plus sur cette mission, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube la vidéo qui s'appelle « Aux confins de l'espace ». Donc voilà, vous voyez qu'il y a tout un tas de choses absolument fascinantes qu'on va être capable de faire avec Euclide. Ce qu'on espère vraiment très fort, c'est qu'Euclide va pouvoir lever un tout petit peu le voile sur ces mystères dans notre univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada